Tupa Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. Tupa Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. Je suis la ISV Club aujourd'hui, comptons pour la troisième journée. L'actualité, nous allons parler également de Copabari qui a pris sa retraite internationale. Et l'Egypte également qui a trouvé un nouvel entraîneur. Et pourquoi pas le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Congo, les préliminaires au sud Kivu et dans le Bandoundou. Mais comme nous l'avons dit en image, nous allons d'abord commencer par les préparatifs de la conférence des ministères des Sports de la francophonie. Et la réaction de Madame Tchombe à l'issue de ses travaux au ministère des Sports dans cet élément de Willy Kande Kavasele. S'enquérir de l'organisation de la 35e session de la confégesse à Kinshasa, telle est la substance essentielle de l'audience accordée à Madame Isabelle Tchombe-Matchik par le ministre Sam Aloukonde-Kienge. Nous sommes venus parler de l'importante conférence qui va y avoir lieu d'ici une quinzaine de jours ici à Kinshasa. Il s'agit de la conférence des ministres francophones de la jeunesse et des sports qui s'appelle la confégesse. Et il se trouve que la RDC va assumer la présidence très bientôt. C'était le Niger qui assume encore jusqu'à aujourd'hui la présidence. Mais le relais va être donné à la RDC, au ministre de la jeunesse et des sports de la RDC à la fin, au cours de la conférence qui va avoir lieu. Il était important qu'on puisse prendre l'angle avec le ministre dans le cadre de l'organisation de cette importante manifestation. et je tenais d'abord bien sûr à féliciter le ministre pour le travail qui est accompli dans ce domaine et lui assurer surtout de notre collaboration pour pouvoir réussir cette importante rencontre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé pour la réussite de la rencontre des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone prévu à Kinshasa du 13 au 14 mars 2015. L'association internationale de la presse sportive, aujourd'hui ça sera à l'ouverture du 78e congrès à Paris, la République démocratique du Congo, l'Afrique sera représentée par le président Bukar et puis le secrétaire François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot. Avant leur départ, François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot a donné quelques précisions sur l'AIPES. L'ouverture sera le 2 mars à partir de 18h30 et vous savez que le 78e congrès est placé sous les signes du 90e anniversaire. L'AIPES a été créé à Paris en 1924 et là nous fêtons le 90e anniversaire. Donc il y aura une belle cérémonie au musée du Louvre à Paris. Ensuite, nous allons procéder à ce qu'on appelle Abu Dhabi Awards pour récompenser les meilleurs sportifs de l'année 2014. Et les travaux, proprement dit, commenceront, je l'ai dit, avec des réunions continentales. Nous, par exemple, nous allons nous retrouver au niveau de l'AIPES Afrique. Chaque continent tiendra sa réunion pour les rapports des activités annuelles. Et vous savez que nous, ici en Afrique, nous avons reçu pour la première fois la réunion du comité exécutif de l'AIPES Monde. Et cette réunion s'est déroulée à Addis Abeba, en Éthiopie. Et la réunion avait été prise en charge par le grand athlète Keneni Sabekele qui a hébergé toute la délégation dans son hôtel avec le concours d'Aile Greb Selassie. Ce sont les marathoniens qui sont très populaires, qui ont investi leur argent et qui ont exprimé les reconnaissances au journalisme sportif. Parce que nous les avons accompagnés tout au long de leur carrière sportive. Et comme ils ont gagné beaucoup de millions, ils ont investi chez eux. Et en signe de reconnaissance, ils ont reçu notre réunion du comité exécutif de l'AIPES Monde. C'était à Addis Abeba, c'était merveilleux. Et nous allons parler également de la situation des cartes. Parce que je dois vous dire, Laurent, que nous sommes très très bien placés. Nous, la République démocratique du Congo. Et vous savez que nous sommes le cinquième pays en Afrique à avoir un aussi grand nombre de cartes professionnelles. N'est-ce pas ? Nous sommes vraiment talonnés par l'Algérie qui est en tête avec 200 cartes. Ensuite, il y a le Ghana qui arrive avec, d'abord le Nigeria, 194 cartes. Ensuite, le Ghana avec 106 cartes. Nous avons le Cameroun qui nous dépasse un tout petit peu avec 98 cartes. Et nous, la République démocratique du Congo, nous sommes à 94 cartes. Et au moment où je quitte Kinshasa, je ramène une liste additive. Certainement que nous allons dépasser le Cameroun. Nous allons discuter également de ce qu'on appelle les programmes de Young Reporters. C'est-à-dire que nous avons un programme de jeunes reporters que nous associons à nos congrès. À chaque congrès, il y a une délégation de jeunes reporters de chaque pays. Ça dépend. Vous posez la candidature. Si votre Young Reporter est retenu, il vient avec nous. Il voit comment les anciens travaillent. Tout ça, c'est pour stimuler les jeunes, n'est-ce pas, à embrasser cette carrière. Et nous ferons également le point sur le fonctionnement de notre association. Au niveau de l'Afrique, nous sommes en train de nous battre pour que la République démocratique du Congo, qui avait jadis abrité le siège de l'UGSA, puisse transformer, accepter de transformer ce siège en un centre de formation pour tous les journalistes sportifs africains, étant donné que les budgets existent encore, les accords de siège existent, entre l'IPS, nous, ex-UGSA, et le gouvernement de la République. Ce sont des démarches que nous sommes en train de mener. Eh bien, là, c'était le vice-président François-Claude Kaboulomouana Kaboulou qui parlait de l'IPS. En football, les préliminaires de la Coupe du Congo, la 51e édition, s'est poursuivie dans les différentes provinces. À Kinshasa, initialement prévu aujourd'hui, la finale entre l'Est Dragon et les footballs club Rénaissance interviendra le jeudi. Ça sera donc donc 48h au stade Tata-Raphaïa. Alors qu'au Sud Kivu, les préliminaires continuent à Ouvira. Aujourd'hui, ça sera une deuxième affiche entre le tout-puissant Ouvira et l'AS Maïka du président Abedi Ramazani. Et à Bukavu, nous dit Alexandre Ndengou. Ça démarre aujourd'hui. Bukavu Dawah jouera contre Flambeau Fizi. Et dans le Bandoundou, les préliminaires de la Coupe du Congo démarrent également aujourd'hui. Makila jouera contre la jeunesse sportive de Kikwitz, JSK en sigle. Ici, à Kinshasa, pour le compte de la Ligue nationale de football, la troisième journée des playoffs. Une seule rencontre est prévue aujourd'hui. L'ASV club jouera contre la jeunesse sportive de groupe Bazano. Et cette équipe compte défier l'ASV club, nous dit Jean-Dénie Moukedi, Alida Bonsay et Boudin Oumba d'Ilusal. La hiérarchie du football congolais risque d'être bouleversée. Ce, avec la présence d'un club prêt à tout dans les seuls soucis d'être parmi les quatre qualifiés de la RDC aux prochaines interclubs de la CAF. Jadis club de deuxième division, la jeunesse sportive groupe Bazano du Katanga a connu une montée fulgurante, au point de titiller les grands qui d'ailleurs ne lui font plus peur. On ne peut pas perdre parce que Gilles Bazano, c'est un grand club aussi. Il est parmi les dix meilleures équipes qui ont sorti en face des poules. Maintenant, on est en play-off, donc on n'a pas peur. On va jouer, c'est le football. Non, on est venu ici pas pour visiter Kinshasa ou pour contempler la ville. On est venu pour chercher les trois points. Vita Club, c'est comme tous les autres clubs, donc on est là pour jouer, pour prendre les trois points. Notre morale est aux unites plutôt. Le morale est aux unites, c'est pour affronter l'ASV Club. Le morale est aux unites. Une assurance qui amène le président Kassongo, mais chaque à une sérénité. C'est l'un des objectifs que nous étions à signer. Avec quelle ambition ? C'est d'être parmi les équipes qui joueront l'une des compétences africaines. C'est ça l'ambition que gorge actuellement les jeunesses sportives groupe Bazano. Nous partons tous avec les mêmes chances et sous les mêmes pieds d'égalité. La GS groupe Bazano, en suivant son parcours, c'est une équipe, lorsque j'ai été élu comme président de la ville de formation, qui évoluait en deuxième division. Donc nous sommes allés de la deuxième division au championnat d'élite. Par rapport à la rencontre de demain, c'est le fair play que nous pouvons demander, surtout aux supporters de V-Club, car la GS groupe Bazano joue à l'extérieur avec une équipe très aguerrie. Ce qu'on peut demander aux supporters de V-Club, c'est d'accepter les résultats de cette rencontre. Et non pas, après 90 minutes, si V-Club perd, c'est nous tous qui sommes en fuite. Non, on ne veut pas ça. Le football, ce n'est pas ça. Le football, c'est un sport qui unit la population, les gens. C'est un football que les gens passent pour 90 minutes, nous sommes des adversaires. Après 90 minutes, nous nous retrouvons et on s'embrasse. Nous voulons que nous puissions avoir cette culture. Et non pas, après 90 minutes, c'est un des gaz lacumogène, ceux-ci vont de gauche à gauche, les autres à droite, on gifle tel. Nous voulons que demain, qu'il y ait le faire-plé et que le meilleur puisse l'emporter. Ça sera pour nous et qu'à la fin, qu'on puisse prendre même une pause en famille. On dit, bon, vous avez été plus forts que nous, bon, ça va, au matin de retour, nous vous attendons à l'Ombachi ou bien soit V-Club dira, non, au matin de retour, nous viendrons vous battre chez vous au Katanga. Loin d'être un choc, la rencontre avec le groupe Bazano de ce mardi au Stata Raphael s'annonce palpitante et que le faire-plé il règne. Eh bien, avant de nous séparer au niveau international, notons que le gardien ivoirien Copabari, gardien également de l'Okeren, a pris sa retraite internationale. Il a 36 ans, après 86 élections, il a joué 7 Coupes d'Afrique des Nations et 3 Coupes du Monde. En Égypte, on a un nouvel entraîneur, il s'agit de l'argentin Hector Kopper et il a pour mission de qualifier les pharaons à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et la Coupe du Monde 2018. Je vis les images de la JS Bazano, j'ai vu le support, il y a beaucoup de supporters. Apparemment. Pardon ? Apparemment. Merci Coli, t'es l'énormé, le supporteur du Bazano. Ils sont très nombreux. Allez. Bonsoir demain. Bonsoir demain, et demi. J'ai le temps. Senga Bando, hein ? Non, mais non. Oui, je suis très niveau. Je te demandais 10 ans. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Quoi ? Non, merci. Pourquoi ça ? Mais comme un bingo. Et tu sais, non, il m'a bien mais je viendrai mon vice. C'était pour toi, pas pour moi et pas pour les téléspectateurs.